Il y a plein d'histoires très amusantes à raconter C'est bien plus drôle que des moutons et de les contés Des animaux, des créatures à rencontrer Assieds-toi bien, j'ai deux livres à te compter Lecture à serre 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, je m'appelle Laurent Dupré. Mes missions, je suis responsable de la médiathèque. J'assure essentiellement, avec mes collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, l'accueil du public, la gestion des pré-retours de documents. Je m'occupe également de la proposition des animations, que j'anime également. J'assure la gestion des documents en termes d'achat, d'acquisition. J'oublie certainement des choses. Je fais le café aussi. ... Alors, la médiathèque est située à Rayoncourt-Saint-Toll. Elle est facile à trouver. C'est l'espace animation. C'est sur la route d'Arras, au 626 exactement, à quelques centaines de mètres de la mairie. ... Alors oui, on reste ouvert actuellement, sachant qu'on privilégie davantage le click and collect, et puis le portage à domicile. Mais toutefois, on peut toujours venir à la médiathèque le lundi après-midi, de 14h à 18h, et mardi, mercredi, vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi après-midi, de 14h à 18h, et également le samedi non-stop, de 9h à 16h. Timo au parc Voici Timo, le drôle de petit héros. Cet après-midi, il a décidé d'aller faire un tour dehors. Il va se promener au parc. Prendre l'air, ça fait du bien ! pense-t-il. Mais au bout d'un moment, il s'ennuie un peu. Au loin, Timo entend du bruit. Il aperçoit des enfants, ils ont l'air très occupés. Mais que peuvent-ils bien faire ? se demande-t-il. Il va poser la question à Monsieur Pigeon. Les enfants vont au parc pour jouer, lui explique Monsieur Pigeon. Toi aussi, tu peux t'amuser. Timo commence par le bac à sable. Il joue au bille, fait des pâtés. Ça lui rappelle ses vacances au bord de la mer. D'ailleurs, au parc, on peut jouer à être le capitaine du bateau, et aussi à cache-cache. Tino monte sur la passerelle. Il se tient bien pour ne pas tomber. Comme c'est haut ! Il fait le cochon pendu, puis se laisse glisser jusqu'en bas. C'est tellement rigolo ! Tino s'amuse, comme un fou. Il a envie de tout essayer. La moto à bascule, le tourniquet... Il s'élance à toute vitesse, du haut du grand toboggan, et... patatras ! Tino arrive la tête la première dans le sable. Heureusement, une petite fille lui fait un gros câlin pour le consoler. Puis, ils jouent ensemble. Elle le tient bien pour qu'il ne tombe pas une nouvelle fois. Tino découvre des jeux plus calmes. Et en mangeant son goûter, il rêve déjà de revenir au parc pour s'amuser. Cendrillon, un conte à la mode. Il était une fois, une jeune fille qui vivait avec sa cruelle belle-mère et ses demi-soeurs. Comme son visage était tout barbuy de cendres, ses demi-soeurs l'appelaient Cendrillon. La plupart du temps, elles étaient tranquillement attablées pour le goûter, pendant que Cendrillon lavait le linge, faisant le ménage ou encore la vaisselle. Elles portaient les vêtements les plus raffinés et couchaient dans les lits moelleux. Mais Cendrillon, elle, était vêtue de haillons et dormait dans le coin de la grande cheminée. Un jour, le prince invita toute la ville à un bal. La belle-mère de Cendrillon lui interdit d'y assister. Tandis que ses demi-soeurs se préparaient pour la soirée, elle ricanait et disait « Imagine juste une minute, Cendrillon, au bal avec ses haillons ! » L'heureux soir du bal venu, la cruelle belle-mère et ses méchantes filles partirent en carrosse, laissant Cendrillon, seule et en larmes. C'est alors que le parrain-fée de Cendrillon, alerté par ses sanglots, apparu pour l'aider. « Va me cueillir la plus grosse citrouille du jardin ! » lui ordonna-t-il. Cendrillon la lui apporta et d'un coup de baguette magique, il transforma la citrouille la plus grosse du jardin en un somptueux carrosse d'or. « Maintenant, pour à la souricière, attraper une souris répète ! » lui demanda encore son parrain. Ce que fit Cendrillon, qui le vit aussitôt d'un coup de baguette, changeait la souris en un cocher. « Et maintenant ! » dit son parrain-fée. « Voici pour ta tenue ! » Il tapota Cendrillon à deux reprises de sa baguette. Et ses vêtements sales et en pièces devinrent les robes sublimes. Finalement, Cendrillon en choisit une, tandis que ses pieds se chaussaient comme par magie de sandales en cristal. Cendrillon était sur le point de partir au bal à bord de son carrosse d'or. Quand son parrain-fée lui dit une dernière recommandation, « N'oublie pas de quitter le bal à minuit pile ! » « Une seule minute de retard ! » « Et tout cela, le carrosse, le cocher, ta robe et tes sandales redeviendra comme avant ! » Quand Cendrillon arriva au bal, tous les invités furent émerveillés par cette magnifique princesse. Le prince passait la soirée entière à danser avec elle, n'imaginant certainement pas qu'il valsait en fête avec une servante. Lorsque l'horloge sonna minuit, Cendrillon quitta le bal en toute hâte et épardit dans sa course l'une de ses sandales en cristal. Lorsqu'elle atteint enfin son carrosse, il était déjà retourné à l'état de citrouille. Le cocher à celui de souris et elle, Cendrillon, se trouva à nouveau vêtue de haillot. Le prince, qui avait perdu sa trace, demanda à ses laquais s'ils avaient aperçu une magnifique princesse quitter le palais. Ils répondirent qu'à part une misérable servante, ils n'avaient vu personne. Quand les demi-sœurs de Cendrillon rentrèrent du bal, elles s'empressèrent de lui raconter l'histoire de la mystérieuse princesse et de la sandale en cristal qu'elle avait laissée derrière elle. Le jour suivant, le prince s'y annonçait à son de tronc qu'il épouserait celle à qui appartenait la sandale. Ses laquais se rendirent de maison en maison pour faire essayer la sandale perdue à toutes les femmes et jeunes filles du pays. Les demi-sœurs de Cendrillon l'essayèrent, mais à aucun de leurs pieds, celle-ci n'allait. « Peut-être qu'à moi, elle sera ajustée ? » suggéra Cendrillon. Ses demi-sœurs répondent. « Oh ! Quel culant ! » Et aussi, « Ne sois pas ridicule ! » Mais quand le laquais du prince enfila la sandale à Cendrillon, elle alla parfaitement à son pied et les sourires des demi-sœurs s'évanouirent. C'est alors que la jolie servante sortit de sa poche la deuxième sandale et l'enfila à son tour. Et les demi-sœurs tournèrent presque de l'œil. Le prince fut enchanté d'avoir retrouvé la propriétaire de la sandale en cristal. Il regarda Cendrillon dans les yeux et reconnut aussitôt celle avec qui il avait valsé tout le bal du rond. Alors, il l'emmena dans son palais où, peu de temps après, ils se marièrent. Sous-titrage Société Radio-Canada Cendrillon dans les yeux Cendrillon dans les yeux